Le week-end dernier, les populations du canton Palaka au nord de la Côte d'Ivoire ont rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Une action de grâce mais aussi de remerciement envers le président de la République pour toutes ses actions de développement dans le canton. On en sait davantage avec ce reportage signé Ouattara Daouda. Démonstration des forces des populations du canton Palaka ce samedi 17 juin à Kumbala. Chef-lui du canton, une mobilisation parfaite afin de rendre un hommage au chef de l'État. Son Excellence M. Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en si peu de temps. A travers cette journée d'hommage et de reconnaissance, les veillantes populations du canton Palaka veulent exprimer toutes leurs gratitudes au chef de l'État et lui traduire leur ferme engagement à l'accompagner dans toutes ses actions de développement au profil des Ivoiriens en général et du canton Palaka en particulier. A vous jeunes à moi pour exprimer une fois encore notre fierté à notre frère, notre fils, notre père, notre grand-père, le docteur Alassane Ouattara. Le peuple de Paragas continuera à soutenir ses initiatives. Le professeur Adama Diawara, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parrain de cette cérémonie, a félicité et salué la forte mobilisation des populations du canton Palaka pour célébrer le premier des Ivoiriens. Mme Koukoukou, je tiens à vous remercier infiniment pour votre mobilisation exceptionnelle. Cette mobilisation exceptionnelle traduit clairement votre attachement à son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Notons que cette sympathique cérémonie d'hommage au chef de l'État était placée sous le repatronnage du ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional de Tchologo, M. Tenebirahima Ouattara. C'est dans une ambiance festive et bon enfant avec la danse du balanfon Palaka, Yoyigara, que la cérémonie s'est soldée.